bonjour et bienvenue sur la gata tv vous êtes avec le droid tech aujourd'hui on se fait une petite session let's play découverte du jeu assassin's creed rebellion développé par ubisoft entertainment donc là on est clairement dans un jeu drôle à rien à voir avec les jeux qui sont sortis sur xbox 360 une grande licence phare comme on a pu connaître pour tous ceux qui ont eu la chance d'avoir la xbox 360 à l'époque ou la ps3 aussi parce qu'il ya pas mal de titres qui sont sortis sur les deux supports de mémoire et là on se retrouve direct sur l'écran d'accueil donc pour me poser les bases c'est la mise à jour du 1er octobre que j'ai installé là sur sur mon android pour rappel je tourne sur un android xiaomi mi 9 qui fonctionne très très bien snapdragon 855 pour rappel ensuite la version actuelle installée c'est la 2 6 1 et la taille installée sur mon android c'est un joueur très lourd 721 m donc faut avoir un petit peu d'espace donc voilà pour les informations pour l'android nécessaire donc c'est toujours du 4.3 ou supérieur donc voilà pour ceux qui ont des tablettes et tout ça je vais pas très gourmand je l'avais déjà lancé sur mon autre xiaomi j'avais remis un casse plus à l'époque et ça tournait très très bien espagne au 15e siècle donc là de mémoire on va retrouver esio voilà esio la piste de rodrigo borgia ma conduite en espagne puisque l'inquisition est dirigée par des templiers des sbires de rodrigo donc c'est ubisoft qui a adapté cette série exclusivement sur mobile il y en a d'autres je vous les présenterai sur la gata tv prochainement mais celui ci je tenais particulièrement à vous le présenter aujourd'hui voyons si j'apprends quelque chose près de ce soir voilà écoutez la réunion des chefs de l'inquisition voilà donc nous on a juste à guider les actions dans le jeu et graphiquement c'est un super beau jeu moi j'adore le mode ce mode là j'adore complètement j'adhère donc là on est parti pour une petite les sessions de let's play découverte donc à tous ceux qui ont déjà vu le jeu ou jouer au jeu bat tant mieux pour eux tous ceux qui ne le connaissent pas vous allez profiter avec moi de pouvoir découvrir le jeu donc pour en sorte toutes les actions sont guidées parce qu'on est là pour découvrir le jeu avec le fil du temps c'est à nous ça va être à nous de décider des actions à faire donc là vous voyez bien au niveau graphisme c'est super propre voilà là on va sauter pour après tuer l'ennemi au niveau de la bande sont pareilles le son est posé c'est calculé au jetat nous sommes à vos soeurs de grands inquisiteurs le moment est-il venu de mettre en oeuvre notre plan oui mon loyal au jet sommes enfin prêt j'ai l'oreille du roi et de la reine et l'armée sous mes ordres je vais libérer mes chiens du seigneur et en associant la force de l'inquisition et de l'armée espagnole je mettrai la main sur ces artefacts votre volonté sera faite maître le père de la sagesse nous guidera vers la victoire mais et les assez sains que faire s'ils tentent de nous en empêcher ils sont trop faibles ils sont incapables de faire quoi que ce soit s'ils se dressent contre nous écraser les comme des insectes maintenant en route pareil si vous voulez redécouvrir la série assassin's creed je possède les jeux sur eux xbox 360 360 ps3 ps4 tout ça xbox one aussi il ya un remake aussi qui est sorti sur sur switch donc n'hésitez pas à demander dans les commentaires on peut retourner aux bases de assassin's creed donc ezio maria aguilère qu'est ce que vous en pensez quel puisse être le projet de torquemeda il ne peut être bon quant aux artefacts dont il a parlé sera des fragments d'éden ses chiens mérite de payer pour tout ce qu'ils font en durée à la population de ce pays maria nous devons faire disparaître la menace des templiers et nous ne sommes pas assez nombreux nous devons commencer par renforcer notre conféré donc ça c'est l'un des buts de ce jeu c'est de créer sa confrérie nous allons devoir rassembler d'autres assassins et il va nous en falloir et il va nous falloir un lieu fortifié où nous pourrons nous préparer en secret nous irons dans les montagnes de carazola il y à la bonne forteresse abandonner nous allons nous en emparer et faire notre nouvelle base en route mes frères là il y a un plan qui a été mis en place donc au niveau des temps de chargement vous voyez c'est assez rapide je ferai des ellipses pour pour le montage donc le décor franchement il est somptueux moi je kiffe la série assassin's creed et là ce petit jeu sur mobile c'est clairement le jeu où nous voir installé faut que le fonce c'est là l'endroit est bien caché il a besoin de réparation mais avec un peu de travail on peut en faire une base idéale excellent aguilar tu sais ce qu'il te reste à faire maria tu es prête nous devons partir aguilar je dois vous quitter esio et ses frères sont venus en espagne pour une de leurs missions et benedicto m'a demandé de les aider quand ce sera réglé nous vous rendrons l'appareil en vous prétend main forte face à l'inquisition tu as ma parole la confrérie compte sur vous pour diriger la remise en état de cet endroit et pour en faire le nouveau quartier général des assassins d'espagne esio et moi reviendront dès que nous le pourrons donc là les petits assassins les petits assassins en mode en mode chibi franchement ça claque à mort je comprends tu peux compter sur nous bonne chasse à vous si on pouvait avoir tous les jeux pas forcément tout mais des jeux de cette qualité là sur android ça serait pas mal surtout qu'il ya des bonnes sur ce qu'on peut penser dans le même système nouvelle recrue là je vais débloquer les assassins ok nous aurons besoin de matériaux pour construire un nouveau quartier général allons emprunter dans les réserves de l'acquisition je doute qu'il s'en aperçoit voler des ressources dans le ravitaillement sélectionner taric afin d'affronter le garde suivant toucher les l'attaque voilà taric est un héros de classe guerrier spécialisé dans les rôles de dps dégâts par seconde élevé en tant que guerrier il est particulièrement doué pour affronter les ennemis en combat direct son rôle de dps lui procure des compétences spéciales afin d'afficher beaucoup plus de dégâts à ses ennemis là c'est super intéressant aussi qu'on peut choisir ce qu'on veut appuyer sur les boutons d'attaque pour prendre part au combat lorsque la jauge de temps d'un personnage est rempli il peut exécuter une action elle se remplit selon la vitesse d'armes du personnage le personnage disposant de la vitesse d'armes la plus élevée comme ce soldat ennemi a écart toujours l'initiative ce qui lui permet d'agir en premier et plus souvent donc là on a perdu moins 13 26 c'est un combat direct c'est pas le le mieux voilà les compétences de combat doivent se recharger au fil du temps après l'utilisation elles sont entièrement rechargées lors de l'entrée dans une nouvelle salle sélectionner aguilard pour discrement rejoindre la salle suivante pour le sélectionner toucher le possible sélectionner en touchant son portrait au sommet de l'écran ok voilà on va traverser et donc on refait les mêmes actions que tout à l'heure aguilard est un héros de classe ombre spécialisé dans le rôle d'assassin en tant qu'ombre il est exceptionnellement efficace pour éviter silencieusement l'affrontement direct d'ennemis ce rôle d'assassinat lui procure des compétences spéciales afin de tuer sans bruit les ennemis inconscients du danger ok on va monter tranquillement voilà donc c'est un assassin voilà donc c'est super pratique on a les deux et on peut switcher de l'un à l'autre pour faire ce qu'on veut on a un pourcentage de réussite en fonction des actions qu'on veut faire qu'on pourrait utiliser une des deux actions pour le moment comme là je suis en découverte je peux apprendre de risques que je vais garder le pourcentage le plus élevé hop 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 il fait mal quand même et voilà ressources récupèrent des ressources ont été récupérées au profit de la confrérie donc tout le long du jeu c'est comme ça en fonction du groupe de personnes qui vous accompagnent donc voilà j'ai récupéré 350 xp 182 milles de bois deux lettres trois élixirs voilà donc là je retourne au qg et voilà là maintenant j'ai une salle d'entraînement pour faire progresser et améliorer leur stade d'entraînement c'est ça des codex des pièces et du temps remplacement d'activité ok on se voit qu'on soit une salle d'entraînement un lieu où nous pourrons nous renforcer afin d'affronter des ennemis plus coriace donc on va commencer une question je ressens ici c'est bien voilà donc là j'ai ma salle d'entraînement pour affecter un héros un salle toucher le bouton d'activité de la salle dans le coin inférieur gauche sélectionner le héros à entraîner puis le codex entraînera un héros reçoit des points d'expérience voilà donc là je prends et qu'il a et voilà donc là il va s'entraîner j'ai un timer en bas une petite séance d'activité là je pourrais passer gratuitement on laisse pour la pour la vidéo et là je peux collecter donc j'ai gagné 10 xp et je monte de niveau qu'on voit ce que j'ai acquérir la santé l'attaque la défense super intéressant ok niveau puisse entraîner faire brosser héros dans la salle donc là ça m'en reste dans du farming pour pouvoir monter en xp nos personnages et tout ça on va ouvrir ensemble alors après ce que c'est aléatoire ou pas france plusieurs fois je que j'ai une nouvelle recrue super spécialiste des amorçages impeccable nouvelle recrue à ombre assassin donc là on augmente notre confrérie ombre déplacement et pique ah ouais je peux pas récupérer pour le moment enfin ma nouvelle recrue nous allons voir besoin d'autres collègues d'entraînement il est possible de s'en procréer en menant des missions standard allons en trouver un pour l'instant je suis vraiment brillé dans le jeu je peux pas faire ce que je que il faut que j'avance et je reviendrai après pour pour entraîner donc voilà passer ou toucher deux fois pour zoom et voilà là on va voir des missions super commencé on va commencer notre première vraie mission donc ubisoft sur ce jeu a fait vraiment du très très bon travail rien je suis pas sponso par ubisoft pour pour parler du jeu vous le savez sur les gaz à tv de façon au restaurant en totale transparence avec vous mais je tenais vraiment à faire ce jeu c'est comme le hitman là je vais vous le présenter prochainement sélectionner amis des observés ok voilà donc là on a le nouveau amide est un héros de classe spéciale spécialisée dans le rôle de désamorçage en tant que spécialiste il est doué pour aider ses équipiers de diverses manières dès lors que cela ne supporte pas d'affronter des ennemis son rôle de désamorçage lui procure des compétences spéciales lui permettant de manier et désamorcer des objets mécaniques tels que des pièges donc là actuellement ça fait 15 minutes qu'on est ensemble on va continuer encore un petit peu ok donc là évidemment que si j'y vais si je vais directement j'ai que 5% alors que par rapport à sa spécialité si j'utilise cette option là voilà elle est clairement pas fait pour le combat la boîte à se grouiller d'ennemis passer par le toit semble plus facile choisissez bien votre itinéraire bah oui effectivement donc là j'ai rien fait t par contre je vais peut-être pas trop le mettre en avant parce qu'après lui je risque de le perdre le panneau de compétences dans le bas de l'écran rappelle toutes les compétences du numéro sélectionné pour des informations détaillées maintenir une de ses compétences voilà on voit les compétences on peut rien faire pour le moment ok ok du coup j'aurais peut-être dû prendre l'autre personnage pour pouvoir voir là c'est une erreur stratégique mais où je peux pas retourner on peut pas faire grand chose on peut faire grand chose c'est On sélectionne le bon personnage évidemment, c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, j'ai récupéré des ressources, je n'ai pas accompli le jeu correctement parce que du coup j'aurais dû garder Amid pour les pièges, mais le principal c'est de réussir la mission. Donc voilà, j'ai récupéré la nouvelle classe d'entraînement, donc super, je vais pouvoir entraîner ma confrérie et augmenter d'XP tous les personnages en fonction de l'argent que je possède parce que du coup les entraînés me coûtent de l'argent. Menez bien le mission, là, 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 là. Ok, objectif. À compter les objets, collecter. Donc voilà. salle de formation hockey donc augmenter des blocs des nouvelles salles et augmenter votre niveau de confiance augmente aussi le niveau maximum de tous vos héros accomplissez les objectifs quotidiens chaque jour ok c'est super retourner au QG je pense qu'on peut créer deux salles on verra partir mission et explique il est en effet constituant des logements afin de nous reposer donc voilà je pense que je dois avoir les ressources nécessaires pour hop 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 logements construire chez une salle vide un logement là qu'est derrière il faut maintenant qu'on soit une salle d'information fondeur on va construire aussi la salle à la salle d'information génère automatiquement des ressources d'information au fil du temps les ressources d'information permettent de lancer des missions affecter un héros à la salle d'information accès à l'acquisition d'information donc là comme vous l'avez pu depuis depuis tout à l'heure aussi j'ai pas de pub dans le jeu donc ça c'est super bien c'est à dire que je peux progresser linéairement ou comme je veux enfin voilà sans pub s'il ya rien qui me coupe je reste dans mon objectif de jeu confirmé et voilà maintenant que nous avons recueilli assez de nouvelles informations nous pouvons nous lancer dans une mission d'héritage sa réussite nous aidera à recueillir ok par contre ce que j'ai pouvoir là pour l'instant j'ai pas accès à ce que je veux j'aimerais bien les entraîner pour le moment c'est pas possible c'est vraiment dommage là on est vraiment dans un tunnel où on doit exécuter ce qu'on nous demande sans pouvoir exécuter les actions qu'on veut nous même s'il fait une petite pause dans le QG donc on va commencer donc ça fait 20 minutes qu'on est ensemble et vous voyez on a passé déjà vingt bonnes minutes bas tranquille on est clairement dans le jeu je vais garder lui on est là haut voilà j'ai passé l'ennemi quand c'est possible dans la s'inscrite n'importe cas là ça s'inscrite c'est de bypasser les ennemis du coup j'ai plus prendre lui voilà un échec ok ça a l'air d'être l'homme de la situation nickel d'un obtenu on va essayer de continuer donc là on est sur quoi on est sur ça on peut vas-y le golem il ya aussi le sur console y avait splinter cell ou metal gear solid vraiment des jeux badass j'essaierai de vous les présenter prochainement je sais que j'ai beaucoup de vidéos à faire au niveau console pour l'instant je reste dans la gamme android parce qu'il ya beaucoup de jeux que j'aimerais vous présenter voilà c'est un échec c'est pas de prendre cher là j'ai pas choisi la meilleure stratégie du coup je vais payer cher cette stratégie puisque mon ratio est pas entraîné et là j'ai quand même deux ennemis donc ils attaquent direct mais ils ont pas une grande défense du coup comme j'ai pas mal de défense bon ça aide un peu dans le jeu je prends lui j'ai passé par là clairement on voit que lui il est il attaque direct voilà bon bah c'est fait comme ça c'est plié on est tranquille c'est un échec j'aurais dû prendre quelqu'un d'autre mais là je veux franchement je voyais pas donc je me suis accompli est ce que j'ai réussi toute la mission je ne sais pas j'ai trois étoiles c'est déjà sa action vous avez acquis bon bah voilà j'ai acquérir pas mal de trucs après j'ai subi quand même des échecs donc à voir si c'est possible de refaire la mission pour la réussir à 100% simple et le retour à un espion de l'exédition a découvert la réussite d'une mission d'héritage rapport des fragments d'adn collecter des fragments d'adn pour débloquer d'autres héros à recruter chaque mission héritage de la carte rapport des fragments d'adn et de différents héros chercher celles qui vous intéressent tic là on va récupérer certainement héros on va voir ensemble nickel pas sympa franchement là graphiquement c'est une claque c'est joli on est en 2019 le jeu est propre courant on me discret qui est là ma confrérie évolue pas mal à nickel ça me manquait en déplacement activer notification est mieux voir sur une éducation dans ce que l'écumé n'est pas de problème vous l'après à entamer notre lutte contre la menace que font peser les templiers le moment est venu d'en apprendre davantage sur les projets que mède torquemada monastère journal de l'équilibre mais qui est ce physique recommandé pour chaque mission afin d'enlever les défis efficacement des rôles de respect du corps de puissance ah ouais cette mission existe exige la discrétion alors la discrétion hop 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 on peut pas faire fusiller on va essayer de terminer cette mission là ensemble et après je vais vous laisser ok donc là y'a quoi à faire donc clairement quand on choisit le bon personnage et la bonne action on réussit direct la mission ok on peut visiter par là mais on va aller par là on va monter en haut je pense là c'est un échec donc du coup je risque de prendre cher je n'ai pas pas entraîné qui est super ok impeccable là j'ai une personne qui est parfait il n'avait qu'à qu'hier si oui on va voir de façon pour l'instant on n'a pas trop perdu de n'être récupéré marchand ça nous tenons avant de porter à la cause en vendant c'est bien théorétique vous aimez juste c'est ça donc quand je peux 11 39 30 donc j'ai plus de chance là on a au niveau de réussite c'est un échec ok super moi j'ai pris cher mais bon et voilà donc on est vachement bien aiguillé durant tout le jeu alors est ce que c'est au début des premières missions et tout ça donc là clairement on voit que si je prends un killer avec lui direct je vais l'at et comme j'aime bien les techniques d'assassin le bas j'en profite ça nous compte sur votre projet contribution financière à la fin de ce mois fait comme à l'accoutumée donc voilà j'ai accompli la mission donc celle ci était plutôt pas mal après j'ai pas réussi j'ai eu un échec pareil mais bon c'est pas bien méchant bon bah impeccable j'ai récolté pas mal de choses accomplissez les missions histoire pour progresser dans votre lutte contre les templiers chaque mission histoire accomplie développera de nouvelles missions à jouer accomplissez toutes les missions histoire d'une région pour débloquer la région suivante normal ou du coup je vais aller au QG j'espère que j'ai avoir un petit peu la main pour pouvoir renforcer un peu mon mon équipe ok 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 maximo à qu'il a donc c'est qu'il a et occupé voilà le coup dans une minute vingt-et-un ok là dans la boutique je pense qu'on a on fait le tour ensemble on verra on prend tout ce qui est gratuit donc on récolte pas mal quand même dans le jeu j'ai récupéré encore du monde ok ok donc section l'événement donc il ya pas mal de choses qui se passent aussi dans le jeu on n'a pas fait le tour ensemble messagerie jeter un oeil au tout dernier planning sur la formation pour être au cours des événements et défis ça c'est bien trois confrères des assassins modifier le nom bon sens je vais essayer ça lié à facebook déconnecté connecté donc je pourrais lire le facebook de la kata tv dessus je verrai dans le temps donc si vous voulez la suite de assassins inscrits de rébellion ensemble bah pareil vous laissez dans les commentaires et nous vous le dit dans les commentaires aussi je continuerai parce que du coup c'est moi qui a lancé le jeu je continuerai à jouer à s'inscrire donc là il nous reste quoi le trésor la forge l'armurie la salle de cérémonie un atelier extensionnegement entrepôt officie bibliothèque il ya encore pas mal de choses à faire logement il ya des level up à faire aussi donc là il ya un timer dans 9h43 d'accord héros affecté retirer ou ajouter non laisse comme ça pour un sens c'est bien là il est terminé son entraînement voilà ok super ok mathéo par exemple là j'ai pas mal d'argent 25 secondes pour l'entraînement c'est super bien mais tu as c'est rapide ça faire comme les yeux tout à l'heure qui s'entraîne là j'en ai encore pas mal à débloquer alexio derius d'accord rodrigo là je vous spoil un peu le jeu quoi mais ce qu'on relance et le jeu claudia quand même il ya ce qu'il faut voilà on a piqué m 37 secondes donc là on est vraiment dans les exercices d'entraînement du premier niveau pour faire des level up assez rapidement je pense que plus on va vouloir augmenter nos héros plus le temps d'entraînement va être long donc ça ça va être en prenant aussi en considération parce que par exemple s'il ya besoin de une ou deux heures il faut continuer jeu du coup va pas mettre le mauvais héros à l'entraînement pour pouvoir le garder voilà donc là dans 10 secondes super rapide aussi c'est impeccable et voilà aller le vélo donc on n'a pas mal le faire le héros à chaque fois donc voilà c'était tout pour aujourd'hui au niveau de assassin's creed rebellion sur la gata tv présenté par le droid tech je vous retrouverai la prochaine fois sur un autre jeu je sais pas encore j'ai pas choisi comme d'habitude c'est vraiment au feeling je vais sur le play store et je sélectionne après je peux faire en fonction de vos choix donc n'hésitez pas si vous avez un jeu à laquelle vous voulez que je joue je teste pareil on est toujours présents sur soccer star et poulet donc si vous voulez faire des petits défis des battles ensemble bah vous nous contactez et on essaye de se regarder ensemble sur discord et tout ça pour faire une battle ensemble donc n'hésitez pas donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine sur la gata tv bye